Il y a plusieurs manières de mourir à côté de la fin du corps physique il y a une forme de mort insidieuse elle te consomme petit à petit elle se manifeste par le manque d'énergie vitale et de motivation par l'absence de rêve ou d'espoir par l'isolement la destruction de l'auto estime et bien d'autres signes c'est de cette mort lente dont traite ce texte qui je l'espère va te faire prendre conscience qu'il est encore temps pour toi de te lever il meurt lentement celui qui ne voyage pas celui qui ne lit pas celui qui n'écoute pas de musique celui qui ne trouve pas grâce à ses yeux il meurt lentement celui qui détruit son estime de soi celui qui ne se laisse jamais aider il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude refaisant chaque jour les mêmes chemins celui qui ne change pas sa routine ne se risque jamais à varier la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu il meurt lentement celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotion celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les coeurs blessés il meurt lentement celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves celui qui pas une seule fois dans sa vie n'a fui les conseils sensés il meurt lentement fille maintenant risque toi aujourd'hui agis tout de suite ne te laisse pas mourir lentement ne te prive pas d'être heureux j'ai tenu à partager avec toi ce poème de martin medeiros à mort et des vagars en portugais il meurt lentement en français longtemps tribut à pablo nerouda car il porte en lui l'énergie qui devrait t'inciter à oser te lancer dans ce qui t'anime que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit la source qui te fortifie merci qui te fortifie merci